Le forum sur les systèmes alimentaires africains qui se tient au Rwanda enregistre la présence des jeunes entrepreneurs qui évoluent dans les mondes agricoles. Outre ceux de l'Afrique subsaharienne, la jeunesse maghrébine est aussi présente dans les coulisses du Kigali Convention Center. Nous avons déjà parlé avec plusieurs amis et collègues au niveau de Gogetas et on est en train de travailler sur des partenariats avec eux. L'un c'est parmi les clients potentiels, l'un c'est parmi les partenaires qu'on peut travailler avec eux sur d'autres pays comme Mali, comme Madagascar. Donc c'est une très bonne opportunité pour nous pour travailler ensemble et pour créer une vraie dynamique pour l'agriculture africaine. Ces jeunes venus du Maroc, de la Tunisie et d'autres pays de l'Afrique du Nord participent pour la première fois au Africa Food System Forum. Une opportunité pour eux de nouer des partenariats et exposer leurs connaissances qui consistent à aider les petits agriculteurs à non seulement optimiser l'eau, mais aussi à minimiser l'impact sur l'environnement à travers l'intelligence artificielle. Ici à Kigali, on est en train de voir le hub africain. On est en train de faire des connexions entre beaucoup de jeunes de plusieurs pays de l'Afrique qui ont un potentiel assez fort et qui méritent qu'on investisse dans ce potentiel et d'avoir plus de connexions ensemble. Plusieurs pays peuvent collaborer ensemble, surtout dans la thématique du foodtech et de l'agri-tech. Et puis on peut avoir une économie qui est centrée sur l'Afrique et les pays africains. Le Rwanda, pays des mille collines, est le lieu de rendez-vous des investisseurs et entrepreneurs agricoles pour l'édition 2024 du Africa Food System Forum. L'occasion pour la jeunesse de mettre en valeur leur savoir-faire en matière d'agriculture, mais également de partager leurs expériences afin d'apporter une solution durable face aux effets du changement climatique.